bonjour booktube j'espère que vous allez bien je vous souhaite une bonne année 2022 pour cette nouvelle vidéo je vais vous faire un bilan lecture de mon année 2021 alors comme vous le savez je l'ai répété 50 milliards de fois au moins j'ai eu plus ou moins huit mois de panne de lecture donc il ya eu un petit trou dans cette année mais on va se rattraper et j'ai réussi à lire à la fin de l'année donc je suis plutôt contente de moi je vais vous présenter ici quatre livres que j'ai vraiment pas aimé mais déception de 2021 très clairement et ensuite je vais vous présenter aussi quatre livres que j'ai adoré certains j'en ai déjà parlé sur cette chaîne et certains pas du coup je pense que ça peut être intéressant en tout cas moi j'adore regarder les bilans lecture des chaînes youtube parce que je trouve ça super intéressant c'est parti on va commencer par les déceptions de l'année en termes de lecture j'en ai quatre enfin j'en ai sélectionné quatre j'en avais un peu plus que ça mais je me suis dit que de toute façon c'était pas la peine non plus de parler que du négatif donc j'en ai sélectionné quatre qui m'ont déçu et que j'ai arrêté de lire parce que soit j'ai continué de la lecture soit j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas c'est assez rare dans un livre je suis plutôt une bonne lectrice enfin pas lectrice mais un bon public on va dire je suis pas difficile mais cela ça l'a pas fait du tout du tout du tout donc voilà je veux faire un disclaimer je suis désolé pour les fans de sarah jimas mais comment vous dire que il ya beaucoup de thé dans cette vidéo contre elle mais ne me détestez pas moi je vous aime c'est le plus important mais oui je j'ai un problème avec sarah jimas et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo commence avec mes déceptions lecture de cette année 2021 il est so bad i want to give you a zero but that's not possible so i give you a one je l'ai pas en physique donc j'essaierai de vous mettre une petite photo là je l'avais emprunté à la bibliothèque et heureusement que je ne l'ai pas acheté cotard donc un palette d'épines et de rose en français je crois que c'est ça de sarah jimas dans un palette d'épines et de rose on va suivre les aventures de ferré ferra fait pire bref je sais jamais comment prononce son prénom bref voilà déjà on est mal parti on me l'a survendu ce bouquin un tik tok sur youtube sur instagram on le voit partout c'est cette saga de bouquins et donc dans ce premier tome on va suivre les aventures de l l'héroïne qui pour nourrir sa famille va aller chasser dans la forêt près de là où elle habite sauf qu'elle va tuer un faillet et elle va devoir pour se faire pardonner intégrer le palais de tamlin qui est enfin cette histoire est clairement un ritling de la belle et la bête autant vous dire que je me suis fait chier tout du long télo c'était chiant il n'y a pas de plot très sincèrement même pour un ritling de la belle et la bête il se passe pas grand chose les personnages sont pas super intéressant et en plus il n'y a pas de cul dans ce tome là je sais plus mais je crois pas qu'il fait du cul et en fait ne m'agrippait pas trop vite je comprends clairement la hype sur ce bout sur cette saga de cette série de livres mais moi ça me l'a pas fait déjà je suis pas fan de romances dans un bouquin enfin il faut vraiment que ce soit bien dosé et bah bon là c'est un ritling de la belle et la vous me direz donc forcément il y en a il allait en avoir mais c'était pas bien c'était pas bien c'était pas bien alors on m'a dit que le tome 2 était mieux j'ai essayé de lire le tome 2 je crois que je suis arrivé jusqu'au premier quart du tome 2 et j'ai abandonné parce que je pouvais plus franchement je suis désolée je peux comprendre que vous aimez que vous aimez cette série de livres je ne juge pas les personnes qui aiment à cotard d'accord je comprends tout à fait moi aussi j'ai des défauts j'aime par exemple les livres tout à tard j'ai détesté j'ai vraiment pas aimé du tout je ne veux pas essayer de continuer le tome et je ne veux pas essayer de lire les prochains tomes qui vont sortir de cette saga je trouve que sarah jimas écrit toujours la même chose elle écrit toujours de la même manière ses personnages sont toujours des clichés les mêmes clichés à chaque fois ces héroïnes sont quasi tout le temps blonde aux yeux bleus comme c'est étonnant sarah jimas est blonde aux yeux bleus mais bon ça encore on peut pas trop lui en vouloir de se transposer un petit peu dans les livres qu'elle écrit c'est pas très grave mais elle écrit toujours le même type de personnages féminins et masculins c'est à dire la fille est toujours le pain l'héroïne est toujours très belle héroïne est toujours très fort très belle le le personnage principal masculin est toujours très beau dans un cotard ils ont une grosse que on va le dire et c'est pour ça que vous lisez à cotard soyez honnête vous ne lisez pas à cotard parce qu'il ya un bon plot il n'y en a pas de plot il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de world building il n'y a rien ça tient sur cinq lignes l'histoire d'acotard tient sur cinq lignes et pourtant il ya cinq bouquins 4 5 5 5 je crois oui parce que le 4 c'est la novella je crois bon bref ça tient sur cinq lignes et il ya cinq bouquins et le dernier bouquin fait plus de 800 pages il n'y a pas de plot vous ne lisez pas ça pour l'histoire vous lisez ça pour les scènes de cul et je peux comprendre il n'y a pas de problème mais assumer ne dites pas que c'est une bonne histoire il n'y a pas d'histoire emprunté à la bibliothèque donc sans regret je ne l'ai pas acheté je l'ai rendu je l'ai lu je l'ai rendu j'ai pris le tome 2 parce qu'on m'a promis que le tome 2 allait être mieux et en fait l'ajima s'a construit dans le premier tome va le dingue dans le deuxième tome c'est à dire que bas c'est un ritueling de la belle et la bête donc à la fin elle va faire à faire bref elle va épouser tameline qui est clairement la bête hein la malédiction de la sorcière la méchante sorcière l'enchantresse donc je crois que dans le livre elle s'appelle amarantha ou un truc comme ça et donc ils vont se marier sauf que dans le 2 bah finalement ils se marient pas parce que bah elle tombe amoureuse d'un autre qui s'appelle rissande et par contre je suis désolée mais les gars il faut arrêter de cracher sur tamine je suis sûre que sarah jimas elle s'est dit putain en fait j'aime pas trop ce personnage là je voudrais que mon personnage principal mon héroïne elle sorte avec lui et du coup elle a fait un autre personnage qui a genre inventé le féminisme et quand je dis ça c'est du second degré un peu c'est ridicule et elle fait tout pour que ce personnage soit adorable et que tamine le premier le premier love interest de l'héroïne soit déléguée au petit connard qui fait tout pour être négatif vraiment enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais vraiment c'est juste c'est juste le pauvre justice pour tamine ok j'aime pas cette série de livres mais justice pour tamine le pro le pauvre il prend trop cher tout au long de la saga il paraît que ça s'arrange pas dans les autres tomes et il prend trop cher un peu de justice s'il vous plaît c'est bien d'avoir des personnages moralement gris voire des petits connards comme le darkling dans grisha mais parfois il faut les rendre à enfin pas mal mais il faut faut savoir les aimer on peut aimer un bon méchant c'est ce qui fait un bon méchant c'est qu'on l'aime bien ou qu'on l'adore le détester par exemple mais là c'est juste que tu prends un nouveau personnage tu lui donne plein de qualités et puis tamine tu mets tous les défauts du monde alors que dans le premier tome c'était pas comme ça voilà j'ai un vrai problème avec sarah jimas et j'ai un vrai problème avec à cotard et du coup en parlant de sarah jimas on passe à ma deuxième déception qu'elle est là de qui de sarah jimas donc on me l'a vendu comme étant mieux que à cotard parce que moins de romances je vais être honnête avec vous je ne l'ai pas fini j'ai lu 200 pages je crois et lui de 100 pages il y en a presque 500 donc encore une fois l'héroïne est belle l'héroïne est trop forte ça n'avance pas il n'y a pas beaucoup de plots j'ai abandonné parce que ça me soulait en fait vraiment mais je l'ai lu après cotard en me disant peut-être que celui là serait mieux et en fait il n'est pas mieux elle l'a écrit quand elle avait 15 16 ans donc bravo d'avoir écrit un bouquin quand 16 ans je bravo j'ai rien à dire là dessus mais je me fais sécher dedans et franchement je vous jure que j'aime pas abandonner des livres je n'aime pas abandonner mes lectures parce que je trouve que c'est une défaite en plus je l'ai acheté et il est trop beau par contre j'adore j'adore cette couverture je sais que ça n'a maman est pas avec un cash pourquoi la maison d'édition la martinière jeunesse a décidé ça mais bref j'aime bien j'aime bien le livre en général c'est un très joli livre et je comprends le fandom aussi mais ça l'a pas fait avec moi pour la même raison qu'à cotard même cliché de personnage je me suis fait chier dedans il se passait rien voilà par contre je vais peut-être pas le revendre je pense que je vais essayer de me remettre quand vraiment j'aurais je me ferais chier dans ma vie et je vais je vais réessayer je promets de réessayer je vous expliquerai pourquoi plus tard dans cette vidéo donc reste dans cette vidéo regardez-la jusqu'au bout mais voilà encore une déception et encore sarah jimas ne me détestez pas mais je vous ai dit qu'elle allait boire du thé avec moi aujourd'hui la pauvre bilan un popular opinion mes opinions sont pas du tout populaires en termes de livres ne me détestez toujours pas le prince cruel de holy black j'ai pas détesté ce livre mais j'ai pas passé un bon moment dessus non plus et en plus il est quand même lourd enfin il est quand même long et c'est combien de pages je suis là je l'ai pas abandonné j'ai lu jusqu'au bout je l'ai lu jusqu'au bout et il fait 530 pages donc quand même c'est un petit bébé un petit peu les aventures de jude dans un royaume où n'y a que des faillés et sont tous immortels sauf elle et jude est une héroïne vraiment badass pour le coup elle est vraiment badass j'ai beaucoup aimé son personnage mais j'ai détesté tout ce que ramène ce livre comme vidéo pensée comment on peut dire ça comment on dit comme image qu'est ce qui véhicule comme image de la femme et c'est alors mal vendu comme une romance et je trouve que c'est pas du tout mais enfin si la romance dedans mais la romance est hyper toxique donc c'est cardan jude donc le prince cardan c'est le prince du royaume des failles et vous être un roi le futur roi de ce royaume quoi et ils détestent jude enfin ils se détestent tous les deux ils arrêtent pas de se tirer dans les pas qu'ils se détestent littéralement et j'ai trouvé cette relation tellement toxique parce qu'en gros bon spoiler alert cardan est méchant avec jude juste parce qu'il est amoureux d'elle c'est tellement toxique en fait vraiment mais vraiment il faut vraiment que vous lisez les passages où il est infect avec elle etc et j'aime pas ce genre de truc vous voyez enfin j'aime bien quand ils sont ennemis puis après qu'ils tombent amoureux quand ils ont une vraie raison derrière je sais pas ce que si vous voyez ce que je veux dire mais il me faut une vraie raison de pourquoi vous étiez ennemis avant et maintenant vous vous aimez et pas juste j'étais infecte avec toi et j'étais un petit con avec toi juste parce que c'est ma nature que je suis un petit con mais qu'en plus j'étais amoureux de toi et c'est pour ça que j'étais détestable non bref on me l'a vendu comme une romance et je trouve pas que ce soit un livre de romans c'est plus un livre de politique par contre il ya des enjeux politiques qui sont très bien amenés dans ce livre honnêtement c'est pas un mauvais livre je vous conseille si vous aimez bien ça par contre vous attendez pas une bonne relation de la relation amoureuse est complètement toxique je n'aime pas ce genre de relation là dans les lieux ça m'intéresse pas par contre les agents les enjeux politiques pardon sont super intéressant c'est bien écrit ça se lit assez facilement mais voilà j'ai encore une déception tout le monde en parle mais j'ai pas aimé je n'ai pas aimé le prince cruel mais je vais sûrement lire le deuxième tome parce que encore une fois il paraît que le deuxième tome est meilleur que le premier et moi je vous fais confiance mais si c'est mauvais je vous le dirai je vous le dirai si c'est mauvais première déception de l'année 2021 c'est un livre que j'ai lu très récemment il n'y a même pas un mois je l'ai sorti de ma pile à lierge il est en vo il n'est pas sorti en français il me semble pas qu'il soit sorti en français je pense pas je l'ai reçu dans une all create j'ai voulu me lancer un défi c'est à dire lire au moins au moins un livre en vo donc en anglais par mois et sortir tous les livres que j'ai en vo donc en anglais de ma pile à lire qui sont issus des box que je reçois par mois donc la all create la fairy loot et la illimicrate et donc pour ceux ci j'ai lu le son in vengeance je suis désolé pour mon accent anglais tout pourri de victoria lee attendez je peux oublier le plus important j'ai sorti ce livre de ma pile à lire en me disant bon tu reçois des box de livres tous les mois t'en reçois deux maintenant trois trois par mois la all create la illimicrate et la fairy août à l'époque j'en avais recevait qu'une qui était là au créé puis je me suis abonné à la illimicrate puis je me suis abonné à la fairy août bref j'en reçois trois fois par mois ça veut dire que trois fois par mois je reçois trois livres en anglais qui restent dans la bibliothèque alors certes et sont très beaux dans la bibliothèque mais ils prennent la poussière je ne lis pas et c'est des éditions spéciales 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 du coup c'est un petit peu dommage ne pas les lire donc je me suis dit attends on va te sortir de ta panne de lecture on va essayer un livre en véo qui soit pas trop long celui-là fait un peu plus de 300 pages il me semble oui c'est ça un peu plus de 300 pages je voulais sortir celui de ma panne de ma pile à lire le petit frère de la 9e maison de libard dugo comme je l'avais reçu dans une box de livres et qu'il est en véo et que je voulais sortir de ma palle de lecture et en plus lire à lire un livre en anglais je me suis dit c'est parfait il est pas très long allons-y allons-y au si en plus ça ressemble à la maison bango on signe c'est qu'on signe frérot j'achète mais tout le monde n'est pas libre du goût et victoria les n'est clairement pas libre du goût dans ce livre donc on va suivre les aventures de félicite qui revient dans son école pour fille après un an d'absence elle revient on sait pas trop pourquoi elle a perdu quelqu'un de chair qui est mort qui est décédé et elle a manqué un an de cours dans cette école donc elle reprend là où on l'était avant son absence et c'est une école un peu perdu dans les montagnes c'est une école que pour filles donc il ya que des filles dedans et on va suivre un peu ses aventures dans cette nouvelle école alors qu'elle va avoir une nouvelle nouvelle fille dans la chambre de la personne qu'elle a perdu donc qui était une amie à elle et qui est décédée donc on va apprendre pourquoi elle est décédée et il y aura un petit mystère etc comme dans la nouvelle maison clairement l'ambiance est un petit peu la nouvelle maison clairement un petit mystère à suivre des filles une fille ambiance dark academia dans une école un peu bizarre aussi on va parler de sorcières mais on n'en parle juste à aucun moment on voit des sorcières dans ce livre première déception deuxième déception tout se passe à la fin du bouquin et vraiment il est court bon voilà c'est un one shot en plus donc il n'y aura pas de suite c'est juste comme ça c'est fini à la fin du tout se passe à la fin du bouquin et c'est un one shot s'il n'y a pas de suite donc c'est encore une suite derrière je te dis bon bah on veut dire la suite comme et non c'est fini il n'y en aura plus heureusement d'ailleurs le jeu c'est méchant mais voilà comme j'ai dit personne enfin victoria lee n'est pas libère du go et ça se sent ça se voit ça se lit très bien ça c'est facile à lire en anglais mais le plot est facilement prédictable ce qui s'est facilement on devine facilement la fin de ce bouquin clairement voilà je l'aurais pas vu ça ça n'aurait rien changé à ma vie honnêtement je regrette pas de l'avoir le parce que ça m'a permis de me reprendre dans ma panne de lecture donc grâce à lui j'ai pu reprendre la lecture tranquillement j'ai lu en vo j'ai lu en anglais je suis contente j'ai tout compris il est facile à lire victoria lee n'est pas une mauvaise autrice il ya un couple lesbienne dedans c'est un ff donc ça c'est cool c'est notable il ya un personnage non binaire aussi dedans donc c'est notable aussi mais c'était pas intéressant il se passe pas grand chose le peu qui se passe c'était ça se voyait à des kilomètres et des kilomètres donc c'est un peu dommage quoi tout le long du livre je me suis dit j'espère que c'est pas ça la fin j'espère que c'est pas ça la fin j'espère que c'est pas la fin il ya la fin je fais bon bah voilà quoi bref ça ne l'a pas fait du tout du tout du tout au coup de coeur au coup de coeur de 2021 et je vais pas m'attarder sur le premier parce que je pense que je vous ai déjà assez bassin premier coup de coeur livre préféré d'ailleurs un de mes livres préférés je pense pour toujours la 9e maison de libres du gauche je ne vous l'explique plus c'est alex qui va se faire enrôler dans l'école l'université de yale elle est pourtant très nulle s'appelle si elle a son bac mais on va découvrir en fait elle s'est fait enrôler dans la 9e maison qui est le l'été parce qu'elle peut voir les fantômes et je vous laisse découvrir la suite j'ai assez parlé de ce bouquin un de mes bouquins préférés lisez la 9e maison mais dans suprématie voilà bisous au revoir on avait parlé il ya quelques mois c'est un thriller et c'est du feu de l'enfer de cédric sir sir cédric bref et en plus j'ai eu la chance de le rencontrer il ya quelques semaines et il m'a dédicacé le livre donc je suis super contente il est adorable comme tout vraiment 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 c'est pas parce que c'est un auteur de de thriller que il est juste adorable ce monsieur vraiment merci beaucoup encore dans cette histoire on va suivre les aventures de manon enfin les aventures les mésaventures de manon qui est talentopractice et qui donc maquille les cadavres son frère quant à lui maquille les voitures donc il pique des voitures et c'est à et ils vont se faire malgré eux enrôler dans une un truc pas très cool voilà une espèce de secte satanique un truc dans ce genre là c'est vraiment pas cool à vivre et c'était un super livre vraiment si vous aimez les thrillers du feu de l'enfer cédric sir tous les livres de cédric sir en général je suis en train de tous mêlés bouffé en ce moment et sont vraiment tous top vraiment 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 si vous aimez les thrillers je ne peux que vous le reconseiller il était vraiment cool voilà voilà on va parler de never night de jekyll stuff des éditions de sexuels décidément vous allez voir que cette vidéo n'est pas sponsorisé par de sexuels mais il ya trois livres de sexuels dans cette sélection mais voilà troisième coup de coeur de cette année 2021 ever night de j christophe j christophe est un l'auteur problématique je tiens le dessiné mais je ne peux pas m'empêcher de vous parler de never night parce que c'est un petit bijou j'ai pas encore le plus le tombe 2 mais il est juste derrière moi et j'ai très hâte de le lire dans cette histoire on va suivre les aventures de mia corvert qui vous veut se venger du meurtre de ses parents et pour ça va intégrer une école d'assassins on peut dire ça comme ça pour apprendre à tuer il va se passer plein de trucs dans un bouquin plein de rondissements c'est un truc de ouf c'est difficile d'en parler sans spoiler et je sais plus ce que je peux dire mais genre gros 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 coup de coeur j'étais en mode choqué à la vraiment j'étais choqué 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 what the fuck j'ai christophe what the fuck lise and iver night c'est vraiment très très bien et on votre âme est conscience de savoir que j'ai christophe est un chouïa problématique mais ça régit ma souci dernier coup de coeur de cette année 2021 et il est très lourd donc je vais essayer de pas la porter très longtemps mais attention est-ce que vous êtes prêts mais que vois je s'arrange m'a ce mot est ce que je vous avais dit que j'avais pas ça mais il ya quiconque qui sortent pas d'avis christian city de sarah jimas dans cette aventure dans ce livre on va suivre les aventures de bryce qui est une mifa et comme quoi vous voyez quand je vous disais au début de cette vidéo que sarah jimas ne faisait que les mêmes clichés de personnages et bien on y est de nouveau un mifa et mais ce soit l'héroïne n'est pas où elle n'est pas blonde elle est rousse bravo 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 je suis fière de toi bravo je m'emporte bref on va suivre les aventures de bryce bryce je pense que ça se prononce bryce j'écourche toujours les noms amanda va me tuer elle va encore rigoler dans cette vidéo je le sens on va suivre les aventures de bryce qui est une mifa et qui vit à croissant city et en parallèle on va suivre un qui est un ange déchu on peut dire ça comme ça j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce qu'honnêtement moi j'avais oublié le résumé derrière j'avais complètement oublié de quoi ça parlait et d'ailleurs j'ai cru que ça parlait de vampire mais pas du tout du tout du tout donc ne croyez pas comme moi que ça parle de vampire c'est parce que la couverture est rouge avec une lune et des corbeaux que ça parle de vampire a rien à voir mais voilà c'est un super livre vraiment vraiment pour le coup je peux dire ce que je veux de la cotard je peux dire ce que je veux de kailan a même si kailan a j'ai pas vraiment lu mais à cotard en tout cas il n'y a pas de plot mais la crescent city j'ai failli chialer vraiment les deux seuls livres où j'ai vraiment failli chialer c'était la neuvième maison et celui-là genre vraiment de cette année 2021 les deux seuls livres qui m'ont qui ont failli me faire pleurer c'est night of la neuvième maison et question city de sarah jimas c'était vraiment bien j'ai pas envie de vous spoiler j'ai pas vous envie de vous en parler de trop je dirais juste que je trouve qu'il y a peut-être 200 pages 250 pages en trop où il se passe pas grand chose où je me suis un petit peu ennuyé où j'ai dû un petit peu m'accrocher en même temps que vous avez vu la gabricasse que c'est mais très honnêtement sarah jimas a bossé sur ce livre ça se sent il ya un vrai world world building dedans les personnages sont attachants à mourir vraiment alors certes il reste très cliché ça reste du sarah jimas elle a fait ce qu'elle savait faire est ce qu'elle fait toujours mais je trouve que ces personnages là sont beaucoup plus attachants que ceux dans un cotard bris 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 bref l'héroïne est vraiment très attachante sa copine aussi enfin son ami aussi est super attachant aussi ça peut être bien un temps oui c'est pas bien j'ai eu un doute bref je sais pas quoi dire vraiment c'était une super aventure j'ai hâte de lire le tome 2 mais par contre j'ai vraiment peur parce que pas j'ai peur qu'elle foutre tout en l'air en fait pour être très honnête il ya deux scènes de smith dedans et encore parce qu'on peut appeler ça je pense pas il ya deux scènes de sexe dans le livre c'est vraiment très court ça prend pas tout le bouquin pas comme à côté on vous voit les fans de que le frais je vous vois je vous vois je vous vois je vous vois c'est pas grave mais je vous vois quand même non il n'y en a pas beaucoup il ya deux scènes de sexe de temps et encore ça c'est une grosse brique comme ça mais qu avec du cul et pas de plot donc s'il vous plaît les dieux les dieux de la fantaisie s'il vous plaît 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 dieu de la fantaisie écoutez mes prières il sort bientôt en février je crois en anglais s'il vous plaît fait du cul mais c'est du cul qui avance fait du cul avec une vraie histoire je t'en supplie s'il te plaît s'il te plaît bref je peux pas parler de ce bouquin parce que je vais vous spoiler et je vais vous gâcher l'histoire mais vraiment il ya juste un truc négatif que j'avais à dire c'est les personnages un peu clichés mais ils sont super attachants et je les ai adorés j'ai adoré bryce et j'ai adoré un j'ai adoré danica j'ai adoré tous les personnages et failli chialer encore une fois le world building est excellent elle a vraiment bossé sur ce livre j'ai adoré du début à la fin un petit peu ennuyé le seul point négatif que j'ai à dire c'est vraiment il ya peut-être 200 pages en trop où il se passe pas grand chose où c'était pas très utile où ça fait pas trop avancer les personnages où ça fait pas trop avancer l'histoire où j'ai failli abandonner mai où je me suis accroché et comme la neuvième maison j'ai oublié de vous le dire la neuvième maison il faut s'accrocher les 150 premières pages c'est très très dur à s'accrocher parce qu'on comprendra mais vraiment accrochez vous ça vaut le coup vraiment 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 mais si c'est un peu dommage parce que c'est en plein milieu du bouquin et j'ai trouvé que sans ces 200 250 pages on pouvait on pouvait comprendre l'histoire sans problème maintenant je comprends qu'elle veut faire des grosses briques et que voilà mais oui c'est mon seul point négatif c'est ça c'est le cliché toujours le cliché des personnages qui sont les mêmes chez sarah jimbas elle change pas trop une équipe qui gagne on va dire et les 250 pages plus ou moins du milieu qui servent pas à grand chose ça dessert pas beaucoup l'histoire ça dessert pas les personnages voilà mais sinon c'était un gros coup de coeur j'ai fait beaucoup de thé pour sarah jimbas au début de cette vidéo vous voyez je lui offre des gâteaux quand même à la fin donc voilà mes coups de coeur et les déceptions de l'année 2021 je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis soit à la prochaine soit à la vidéo prochaine donc à la prochaine vidéo ou à la suite de cette vidéo là qui sera une autre vidéo à part parce que ça veut dire quelque chose ma frère je suis pas sûr portez vous bien